Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, le moment du déconfinement est arrivé. Il est clair que maintenant que nous sommes dans cette période-là, il nous faudra rester vigilants et garder toujours les gestes de distanciation et les gestes sanitaires pour permettre à l'épidémie de s'éteindre totalement. Nous avons traversé un moment historique, un moment difficile. Nous avons relevé tous les défis qui pouvaient se monter devant nous. Ensemble, nous avons traversé cet événement. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des membres du conseil municipal, mais c'est également de tous les agents municipaux qui se sont engagés pleinement dans la lutte qui était devant nous. Et je souhaite également remercier l'ensemble des acteurs associatifs, l'ensemble des instituteurs et des institutrices, et tous ceux qui ont permis de faciliter la vie de chacun durant cette période difficile. Hier, Patrick a fait une vidéo qui, personnellement, m'a beaucoup ému. Je tiens à mon tour à lui signifier toute mon amitié et à le remercier en mon nom, mais aussi en nom de tous les tervillois, du travail accompli ces 18 dernières années, et de l'acharnement, et de l'intelligence, et de la bienveillance et de l'humanité qu'il a mis dans son travail pour arriver à un résultat que tout le monde connaît. En cette période de déconfinement, les rendez-vous quotidiens, vidéos que nous avions mis en place vont forcément s'espacer. Nous avions prévu avec Bertrand un certain nombre d'interviews qui sont déjà réalisées, que nous allons vous diffuser tout au long de cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec celui de David Boyer, directeur général des services, qui va nous expliquer le fonctionnement de la mairie en mode déconfinement, mais aussi en mode Covid, tant au niveau des agents qu'au niveau de l'accueil du public. Prenez soin de vous, à bientôt. Alors, avant même d'ouvrir la mairie, est apparue tout de suite une évidence, c'est la protection et du public, et nos salariés. Nous avons mis en place des boxes, afin de ne plus accueillir les gens dans des bureaux trop exigus. Donc chaque box équipée d'une paroi en plexiglas, il y a du gel hydroalcoolique, et un fléchage au sol, pour qu'on puisse respecter une certaine distance physique entre les personnes. Il faut savoir que nous avons une cinquantaine d'agents sur des missions administratives, et une quarantaine d'agents sur des missions techniques. Le fait de s'organiser en binôme pour les agents administratifs évite les regroupements dans les bureaux. De la même façon, pour les agents techniques, le fait de travailler par poste, donc un poste du matin, un poste de l'après-midi, évitera qu'on ait plusieurs individus dans les véhicules. De la même façon, on a demandé aux agents de ne pas stationner dans la salle de pause, où on autorise quatre personnes au maximum. Chaque agent est doté d'équipements de protection sanitaire, c'est-à-dire un ensemble de masques, du gel hydroalcoolique et des lingettes pour désinfecter son poste de travail, que ce soit un poste de bureau, un atelier ou un véhicule. On a aussi imaginé un sens de circulation, c'est-à-dire que l'ensemble du personnel rentre en mairie par le côté nord et sort par un autre côté, afin qu'il n'y ait pas de croisement. On effectue aussi un relevé de température, afin de vérifier que nos agents n'ont pas de soucis de ce côté-là. Les plages d'accueil en mairie ont été réduites, c'est-à-dire qu'on va accueillir le public de 9h à 12h et de 13h à 16h, du lundi au vendredi. En revanche, le standard téléphonique sera opérationnel de 9h à 18h. On continue, j'insiste bien là-dessus. On continue. Cette expérience de confinement vous amène-t-elle à revoir certains services offerts à la population ? L'expérience du confinement nous amène à revoir nos process internes de dématérialisation. On souhaiterait également offrir davantage de services à distance aux tervillois. Enfin, qu'en est-il de l'école de musique et ses 220 élèves ? L'école de musique restera fermée au public. Bien entendu, les cours collectifs sont annulés, ne seront pas facturés. En revanche, nos 17 professeurs sont prêts à faire leurs cours en visioconférence. Merci David. Merci à vous. Merci.